Chapitre XII Peut-être pensera-t-on que la méchante humeur de mon père, l'ennui de ne pas avoir de division à commander, son esprit de républicanisme, enfin, lui font envisager les choses d'un mauvais côté. Soit, cherchons, dans la correspondance de l'armée d'Égypte, interceptée par l'escadre de Nelson, une lettre du général Dupuis. Celui-ci n'a pas à se plaindre. Il commande le caire, et il va reconnaître, dès les premières lignes de sa dépêche, que la position est bien au-dessus de ses mérites. Dupuis, général de brigade commandant la place à son ami Carlo, au grand caire, deux thermidors en six. Sur mer comme sur terre, en Europe comme en Afrique, je suis sur les épines. Oui, mon cher, à notre arrivée devant Malte, je fus en prendre possession et détruire la cavalerie. À notre arrivée à Alexandrie, et après l'avoir prise d'assaut, je fus nommé au commandement de la place. Aujourd'hui, après vingt-deux jours d'une marche des plus pénibles dans les déserts, nous sommes arrivés au grand caire, après avoir battu les mamelouks, c'est-à-dire après les avoir mis en fuite, car ils ne sont pas dignes de notre colère. Me voilà donc mon ami revêtu d'une nouvelle dignité que je n'ai pu refuser lorsque l'on mit à joint le commandement du caire. Cette place était trop belle pour moi, pour que je puisse refuser le nouveau grade que Bonaparte m'a offert. La conduite de la brigade à l'affaire des pyramides est unique. Elle seule a détruit quatre mille mamelouks à cheval, pris quarante pièces de canon qui étaient en batterie, tous leurs retranchements, leurs drapeaux, leurs magnifiques chevaux, leurs riches bagages, puisqu'il n'est pas de soldat qui naît sur lui sans louis, sans exagérer, plusieurs en ont cinq cents. Enfin, mon cher, j'occupe aujourd'hui le plus beau serail du caire, celui de la sultane favorite d'Ibrahim Bey, Soudan d'Égypte. J'occupe son palais enchanté, et je respecte au milieu des nymphes d'une île la promesse que j'ai faite à ma bonne amie d'Europe. Cette ville est abominable. Les rues y respirent la peste par leurs immondices. Le peuple est affreux et abruti. Je prends de la peine comme un cheval, et ne puis encore parvenir à me reconnaître dans cette immense cité, plus grande que Paris, mais bien différente. Où sont mes amis ? Où est la respectable Manita ? Je pleure sur notre séparation. Mais j'espère les rejoindre bientôt, oui, bientôt, car je m'ennuie diablement loin d'eux. Notre passage du désert et nos diverses batailles ne nous ont presque rien coûté. L'armée se porte bien, on l'habille en ce moment. Je ne sais si nous irons en Syrie, nous sommes prêts. J'ai eu le malheur de perdre ma... À la prise d'assaut d'Alexandrie. Donnez-moi de vos nouvelles, je vous en prie. Jugé de la lâcheté de ce grand peuple tant vanté, je me suis emparé de cette immense cité le cinq du mois, avec deux compagnies de grenadiers seulement. Cette ville a six cent mille âmes de population. Adieu, mon bon ami, j'embrasse mille fois Marcelin, sa mère, son père, son papa Carlo et nos amis. Croyez-moi pour la vie le plus dévouée des vôtres. Signé Dupuis. J'écris par ce courrier à Pépin et à Spidola. Dites à Pépin qu'il est bien heureux d'avoir été exilé. Plus à Dieu que je l'eusse était aussi. Je l'embrasse, lui et sa famille. Mes amitiés au pauvre piéto, j'embrasse Honoria, votre frère et votre oncle. Ainsi qu'on juge par cette lettre de l'enthousiasme général. Voilà un homme qui était gouverneur du Caire et qui reconnaissait la place bien supérieure à ses mérites, et il eut mieux aimé être exilé que de jouir de l'honneur qu'on lui faisait. Sans doute un gouverneur est un grand personnage, disait Sancho, mais plutôt que d'être gouverneur de Barataria, j'eusse mieux aimé rester dans mon petit village et garder mes chèvres. Une lettre de l'adjudant général Boyer, dont nous mettons un fragment sous les yeux de nos lecteurs, achèvera de peindre la situation. Remontons à Alexandrie. Cette ville n'a plus de son antiquité que le nom. Figurez-vous des ruines habitées par un peuple impassible, prenant tous les événements comme ils viennent, que rien n'étonne, qui, la pipe à la bouche, n'a d'autre occupation que de demeurer sur son cul devant sa porte sur un banc, et qui passe ainsi sa journée, se souciant fort peu de sa famille et de ses enfants. Des mères qui errent la figure couverte d'un haillon noir et offrent aux passants de leur vendre leurs enfants. Des hommes à moitié nus, dont le corps ressemble à du bronze, la peau dégoûtante, fouillant dans les ruisseaux bourbeux, et qui, semblables à des cochons, rongent et dévorent tout ce qu'ils y trouvent. Des maisons, hautes de vingt pieds au plus, dont le toit est une plateforme, l'intérieur une écurie, l'extérieur l'aspect de quatre murailles. Ajoutez qu'autour de cet amas de misère et d'horreur sont les fondements de la cité la plus célèbre de l'Antiquité, les monuments les plus précieux de l'art. Sorti de cette ville pour remonter le Nil, vous trouvez un désert nu comme la main, où, de cinq lieux en cinq lieux, vous rencontrez un mauvais puits d'eau saumâtre. Et figurez-vous une armée obligée de passer au travers de ces plaines arides, qui n'offrent pas même aux soldats un asile contre les chaleurs insupportables qui y règnent. Le soldat, portant pour cinq jours de vivres, chargé de son sac, habillé de laine, au bout d'une heure de marche, accablé par le chaud et la pesanteur des effets qu'il porte, se décharge et jette les vivres, ne songeant qu'aux présents, sans penser au lendemain. Arrive la soif, et il ne trouve pas d'eau. C'est ainsi qu'à travers les horreurs que présente ce tableau, on a vu des soldats mourir de soif, d'inanition, de chaleur. D'autres voyant les souffrances de leurs camarades se brûler la cervelle. D'autres se jeter avec armes et bagages dans le Nil et périr au milieu des eaux. Chaque jour, nos marches nous offraient un pareil spectacle. Et chose inouïe, et que personne ne croira, c'est que l'armée entière, pendant une marche de dix-sept jours, n'a pas eu de pain. Le soldat se nourrissait de citrouilles et de quelques légumes qu'il trouvait dans le pays. Telle a été la nourriture de tous, depuis celle du général jusqu'à celle du dernier soldat. Souvent même, le général a jeûné pendant dix-huit, vingt et vingt-quatre heures, parce que le soldat, arrivant le premier dans les villages, livrait tout au pillage, et que souvent il fallait se contenter de son rebut, ou de ce que son intempérance abandonnait. Il est inutile de vous parler de notre boisson. Nous vivons tous ici sous la loi de Mahomet. Elle défend le vin. Mais, par contre, elle fournit abondamment l'eau du Nil. Faut-il vous parler du pays situé sur les deux rives du Nil ? Pour vous en donner une idée juste et précise, il faut entrer dans la marche topographique de ce fleuve. Deux lieux au-dessous du Caire, ils se divisent en deux branches. L'une descend à Rosette, l'autre à Damiette. L'entre-deux de ces eaux est le Delta, pays extraordinairement fertile carose le Nil. Aux extrémités des deux branches, du côté des terres, est une lisière de pays cultivés qui n'a qu'une lieu de large, tantôt plus, tantôt moins. Passez au-delà, vous entrez dans les déserts, les uns aboutissant à la Libye, les autres aux plaines qui vont à la mer Rouge. De Rosette au Caire, le pays est très habité. On y cultive beaucoup de riz, des lentilles, du blé de Turquie. Les villages sont les uns sur les autres. Leur construction est exécrable. Ce n'est autre chose que de la boue, travaillée avec les pieds, et entassée avec des trous pratiqués dessus. Pour vous en donner une idée plus juste, rappelez-vous les tas de neige que font les enfants chez nous. Les fours qu'ils construisent ressemblent parfaitement au palais des Égyptiens. Les cultivateurs, appelés communément Fela, sont extrêmement laborieux. Ils vivent de très peu de choses et dans une malpropreté qui fait horreur. J'en ai vu un qui buvait le surplus de l'eau que mes chameaux et mes chevaux laissaient dans la brevoire. Voilà cet Égypte, si renommé par les historiens et les voyageurs. À travers toutes ces horreurs, à travers les maux qu'on endure, je conviens cependant que c'est le pays le plus susceptible de donner à la France une colonie dont les profits seront incalculables. Mais il faut du temps et des hommes. Je me suis aperçu que ce n'est point avec des soldats que l'on fonde des colonies, avec les nôtres surtout. Ils sont terribles dans les combats, terribles peut-être après la victoire, sans contredit les plus intrépides du monde, mais peu fait pour des expéditions lointaines. Ils se laissent rebuter par un propos. Inconséquents et lâches, ils en tiennent eux-mêmes. On en a entendu qui disaient, en voyant passer les généraux, « Les voilà, les bourreaux des Français ! » Le calice est versé, je le boirai jusqu'à la lit. J'ai pour moi la constance, ma santé, un courage qui, je l'espère, ne m'abandonnera pas, et avec cela je passerai jusqu'au bout. J'ai vu hier le divan que forme le général Bonaparte. Il est composé de neuf personnes. J'ai vu neuf automates, habillés à la turque, de superbes turbans, de magnifiques barbes, et des costumes qui me rappellent les images des douze apôtres que papa tient dans l'armoire. Quant à l'esprit, aux connaissances, aux génies et aux talents, je ne vous en dis rien, le chapitre est toujours en blanc en Turquie. nulle part autant d'ignorance, nulle part autant de richesse, nulle part aussi mauvais et aussi sordi d'usage temporel. En voilà assez sur ce chapitre. J'ai voulu vous faire ma description. J'en ai, sans contredit, omis bien des articles. Le rapport du général Bonaparte y suppléra. Ne soyez pas exigeants pour mon compte. Je souffre, mais c'est avec toute l'armée. Mes effets me sont parvenus. J'ai dans mes adversités tous les avantages de la fortune. Soyez tranquilles, je jouis d'une bonne santé. Ménagez la vôtre. J'aurai, j'espère, le bonheur de vous embrasser avant un an. Je saurai l'apprécier d'avance. Je vous le prouverai. J'embrasse bien tendrement mes sœurs et suis avec respect votre très soumis fils, signé Boyer. Comme on le voit, l'opinion sur l'expédition était unanime. Chacun souffrait, chacun se plaignait, chacun demandait à la France. Le souvenir de ses plaintes, la mémoire de ses rébellions, prêtes à éclater, poursuivait Bonaparte à Sainte-Hélène. Un jour, raconte-t-il, gagné par l'humeur, je me précipitais dans un groupe de généraux mécontents et m'adressant à l'un d'eux de la plus haute stature. « Vous avez tenu des propos sédicieux, lui dis-je avec véhémence. Prenez garde que je ne remplisse mon devoir. Vos cinq pieds s'y poussent ne vous empêcheraient pas d'être fusillés dans deux heures. » Ce général de haute stature auquel il s'adressait, c'était mon père. Seulement, Bonaparte n'était souvent pas plus exact dans ses récits que dans ses bulletins. Nous allons raconter à notre tour comment la chose se passa. Après la bataille des pyramides à laquelle mon père, toujours son fusil de chasse à la main, prit part en simple soldat, faute de cavalerie, il alla voir Bonaparte à Gizet. Il s'était aperçu que depuis la réunion de Damanhur, le général en chef le boudait et il voulait avoir une explication. L'explication ne fut pas difficile à obtenir. En le voyant, Bonaparte fronça le sourcil et enfonçant son chapeau sur sa tête, « Ah, c'est vous, dit-il, tant mieux, passons dans ce cabinet. » Et en disant ces mots, il ouvrit une porte. Mon père passa le premier, Bonaparte le suivit et derrière lui ferma la porte au verrou. « Général, dit-il alors, vous vous conduisez mal avec moi, vous cherchez à démoraliser l'armée, je sais tout ce qui s'est passé à Damanhur. » Alors mon père fit un pas en avant et posant sa main sur le bras que Bonaparte appuyait sur la garde de son sabre. « Avant de vous répondre, général, lui dit-il, je vous demanderai dans quelle intention vous avez fermé cette porte et dans quel but vous voulez bien m'accorder l'honneur de cet état de tête. Dans le but de vous dire qu'à mes yeux, le premier et le dernier de mon armée sont égaux devant la discipline et que je ferai l'occasion sans présentant fusiller un général comme un tambour. C'est possible, général, mais je crois cependant qu'il y a certains hommes que vous ne feriez pas fusiller sans y regarder à deux fois. Non, s'ils entravent mes projets. Prenez garde, général, tout à l'heure vous parliez de discipline. Maintenant, vous ne parlez plus que de vous. Eh bien, à vous, je veux bien donner une explication. Oui, la réunion de Damanhur est vraie. Oui, les généraux, découragés dès la première marche, se sont demandé quel était le but de cette expédition. Oui, ils ont cru y voir un motif non pas d'intérêt général mais d'ambition personnelle. Oui, j'ai dit que pour la gloire et l'honneur de la patrie, je ferai le tour du monde, mais que s'il ne s'agissait que de votre caprice à vous, je m'arrêterai dès le premier pas. Oui, ce que j'ai dit ce soir-là, je vous le répète, et si le misérable qui vous a rapporté mes paroles vous a dit autre chose que ce que je vous dis, c'est non seulement un espion, mais pique cela, un calomniateur. Bonaparte regarda un instant mon père, et puis avec une certaine affection, ainsi du mal, lui dit-il, vous faites deux parts dans votre esprit, vous mettez la France d'un côté et moi de l'autre. Vous croyez que je sépare mes intérêts des siens, ma fortune de la sienne ? Je crois que les intérêts de la France doivent passer avant ceux d'un homme, si grand que soit cet homme. Je crois que la fortune d'une nation ne doit pas être soumise à celle d'un individu. Ainsi, vous êtes prêts à vous séparer de moi ? Oui, dès que je croirai voir que vous vous séparez de la France. Vous avez tort, Dumas, dit froidement Bonaparte. C'est possible, répondit mon père, mais je n'admets pas les dictatures, pas plus celles de Sylla que celles de César. Et vous demandez ? A retourner en France à la première occasion qui se présentera. C'est bien, je vous promets de ne mettre aucun obstacle à votre départ. Merci, général, c'est la seule faveur que je sollicite de vous. Et, s'inclinant, mon père marcha vers la porte, tira le verrou et sortit. En se retirant, il entendit Bonaparte murmurer quelques mots dans lesquels il crut entendre ceux-ci, aveugle qui ne croit pas en ma fortune. Un quart d'heure après, mon père racontait à Dermoncourt ce qui venait de se passer entre lui et Bonaparte et vingt fois depuis, Dermoncourt m'a raconté à son tour, sans y changer un seul mot, cette conversation qui eut une si grande influence sur l'avenir de mon père et sur le mien. Le premier août eut lieu la bataille d'Aboukir dans laquelle la flotte française fut détruite. Il ne fut donc plus, momentanément, du moins, question de retour pour personne, pas plus pour mon père que pour les autres. Cette fatale bataille d'Aboukir eut un terrible retentissement dans l'armée. Au premier moment, Bonaparte lui-même en fut atterré et comme Auguste s'écriant « Varus, qu'as-tu fait de mes légions ? » Bonaparte s'écria plus d'une fois « Bruyesse, Bruyesse, qu'as-tu fait de nos vaisseaux ? » Ce qui tourmentait surtout Bonaparte c'était cette incertitude sur son retour en France. La flottie détruite, il n'était plus maître de lui-même. Cette perspective qu'il avait envisagée froidement de rester six ans en Égypte lui était devenue insupportable. Un jour que Bourienne voulait le consoler et lui disait de compter sur le directoire « Votre directoire » s'écria-t-il « Mais vous savez bien que c'est un tas de gens foutres qui m'envient et me haïssent. Ils me laisseront périr ici. Et puis, ne voyez-vous point toutes ces figures ? Cet acquis ne restera pas. » Cette dernière boutade est suscitée dans les rapports qu'on faisait à Bonaparte du mécontentement général. Dans ces rapports, Clébert n'était pas plus épargné que ne l'avait été mon père. Il sut que Bonaparte parlait de lui comme d'un opposant et le 22 août 1798 il lui écrivit la lettre suivante « Vous seriez injuste, citoyen général, si vous preniez pour une marque de faiblesse ou de découragement la véhémence avec laquelle je vous ai exposé mes besoins. Il m'importe peu où je dois vivre, où je dois mourir, pourvu que je vive pour la gloire de nos armes et que je meurs comme j'aurais vécu. Comptez donc sur moi dans tout concours de circonstances ainsi que sur tous ceux à qui vous ordonnez de m'obéir. Je voulais déjà mender l'événement du 14 n'a produit sur les soldats qu'indignation et désir de vengeance. Bonaparte répondit « Croyez au prix que j'attache à votre estime et à votre amitié. Je crains que nous ne nous soyons un peu brouillés. Vous seriez injustes à votre tour si vous doutiez de la peine que j'en éprouverais. Sur le sol de l'Égypte, les nuages, quand il y en a, passent en six heures. De mon côté, s'il y en avait, ils seraient passés en trois. L'estime que j'ai pour vous est au moins égale à celle que vous m'avez témoigné quelquefois. Il y a loin de ces froids de l'être à cet enthousiasme qui aurait fait dire à Cléber posant sa main sur l'épaule de Bonaparte « Général, vous êtes grand comme le monde. » On a beau dire, ce sont les poètes qui font l'histoire et l'histoire qu'ils font est la plus belle de toutes les histoires. Riez le mot de Bonaparte aux pyramides, riez le mot de Cléber à Bonaparte et vous supprimez le cadre d'or qui enferme cette grande expédition d'Égypte la plus folle et la plus inutile des expéditions si elle n'en est pas la plus gigantesque et la plus poétique. Cependant, une abondance relative dans les vivres avait succédé à la famine et faisait oublier momentanément aux soldats rentrer dans un certain bien-être matériel les souffrances du commencement de la campagne. Malheureusement, en échange, le numéraire manquait absolument. Ce fut alors que Bonaparte écrivit à Cléber la lettre suivante qui doit prendre date avant celle que nous venons de citer et qui va nous servir à expliquer cette fameuse insurrection du Caire dans la répression de laquelle mon père joua le principal rôle. Bonaparte, général en chef au général de division Cléber au quartier général du Caire le 9 Termidor en 6. Nous avons au Caire, citoyen général, une très belle monnaie. Nous avons besoin de tous les lingots que nous avons laissés à Alexandrie en échange de quelques numéraires que les négociants nous ont donné. Je vous prie donc de faire réunir les négociants auxquels ont été remis les dits lingots et de les leur redemander. Je leur donnerai à la place des blés et du riz dont nous avons une quantité immense. Notre pauvreté en numéraire est égale à notre richesse en denrées, ce qui nous oblige absolument à retirer du commerce le plus de lingots et d'argent que nous pouvons et à donner en échange des denrées. Nous avons essuyé plus de fatigue que beaucoup de gens n'avaient le courage d'en supporter. Mais dans ces moments-ci, nous nous reposons au Caire qui ne laisse pas de nous offrir beaucoup de ressources. Toutes les divisions y sont réunies. L'état-major vous aura instruit de l'événement militaire qui a précédé notre entrée au Caire. Il a été assez brillant. Nous avons jeté deux mille mamelouks des mieux montés dans le Nil. Envoyez-moi les imprimeries arabes et françaises. Veillez à ce que l'on embarque tous les vingt hautes vies tant de souliers. Envoyez tous ces objets par mer à Rosette et, vu la croissance d'une île, ils remonteront facilement jusqu'au Caire. J'attends des nouvelles de votre santé. Je désire qu'elles se rétablissent promptement et que vous veniez bientôt nous rejoindre. J'ai écrit à Louis de partir pour Rosette avec tous mes effets. À l'instant même, je trouve, dans un jardin des mamelouks une lettre de Louis datée du vingt-et-un Messie d'or, ce qui prouve qu'un de vos courriers a été intercepté par les mamelouks. Salut, Bonaparte. Vers le temps où la pénurie de numéraires se faisait sentir à ce point que Bonaparte ne craignait pas de redemander aux négociants des lingots d'or et d'argent qui étaient pour eux le gage de l'argent prêté, leur offrant en échange des grains qui, dans le pays, n'avaient aucune valeur, mon père, en faisant des embellissements dans la maison qu'il occupait et qui avait appartenu à un baie, trouva un trésor. Ce trésor, que le propriétaire de la maison, dans sa fuite rapide, n'avait pas eu le temps d'emporter, fut estimé à près de deux millions. Mon père écrit vite à l'instant même à Bonaparte. Citoyen général, le léopard ne change pas de peau, l'honnête homme ne change pas de conscience. Je vous envoie un trésor que je viens de trouver et que l'on estime à près de deux millions. Si je suis tué ou si je me réussis de tristesse, souvenez-vous que je suis pauvre et que je laisse en France une femme et un enfant. Salut et fraternité Alexandre Dumas. Cette lettre imprimée officiellement dans la correspondance de l'armée d'Égypte fit, au milieu de certaines accusations qui pesaient sur certains chefs un très grand effet. Reproduite par les journaux de New York et de Philadelphie, elle eut un si grand succès au milieu de cette république naissante que, cinquante ans après, dans un voyage que je fis appelé en Hollande par le jeune roi à propos de son couronnement, l'honorable M. Laressas, ministre des États-Unis à la haie, me la répéta mot pour mot. Sous-titrage Sous-titrage